D'abord je veux dire avec le préfet de police qui s'est également exprimé qu'hier à Nanterre, deux policiers de la DOPC, deux motards de la DOPC ont fait un contrôle routier d'une personne qui manifestement avait fait un refus d'autempérer, l'enquête le dira. Un jeune conducteur a donc été contrôlé et nous avons tous vu ces images extrêmement choquantes. Nous avons évidemment vu les images comme les français de ce tir effectué par ce policier qui a manifestement conduit à la mort de ce jeune homme. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Ce policier est actuellement en garde à vue puisque le procureur de la République a ouvert deux enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale et avec le préfet de police qui a autorité sur ces motards de la DOPC, nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui dans les heures qui viennent à la fin de sa garde à vue. Donc en complément des sanctions judiciaires, que seule la justice peut évidemment décider, il y aura des sanctions administratives s'il est avéré en effet, comme le montrent manifestement les images, que ces gestes ne sont absolument pas conformes aux instructions et à la loi de la République. À la suite évidemment de ce drame, puisqu'il n'y a pas d'autre mot quand un jeune meurt, il y a eu hier soir des violences urbaines que je voudrais évidemment ici condamner, il y a eu très concentré dans les Hauts-de-Seine, un peu en Ile-de-France, un petit peu en province, 31 interpellations par les services de police, quasi essentiellement dans la zone de la préfecture de police et n'est-ce que du gouvernement dans les Hauts-de-Seine. Il y a eu 24 policiers blessés, tous dans la zone de la préfecture de police de Paris, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe à Mante-la-Jolie, au Val-le-Fouré, qui a été incendiée, et puis quelques autres événements. Jusqu'à 3h30 du matin, les forces de l'ordre ont été présentes. Hier, nous avons dépêché 1 200 policiers et gendarmes pour maintenir l'ordre public. Je veux ici remercier le travail des policiers et des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur de très nombreux feux de poubelle, et vous dire que, évidemment, j'appelle au calme, j'appelle à la vérité de l'enquête judiciaire, bien évidemment. Le plus rapidement possible. Nous appelons au calme, bien sûr, et que ce soir, après une réunion de sécurité que nous tiendrons à 14h, place Beauvau, j'ai décidé de mobiliser 2 000 policiers et gendarmes pour que, dans la zone de la préfecture de police de Paris, dans les Hauts-de-Seine singulièrement, l'ordre public puisse être maintenu.